Président, je suis venu au projet de suppression des villes de l'Inde. Je préfère dire sort des villes parce que je ne sais pas ce que je veux dire. Je suis venu au projet de l'Inde, mais je suis venu au projet de l'Inde. Je suis venu au projet de l'Inde, et je suis venu au projet de l'Inde, et je suis venu au projet de l'Inde. Je suis venu au projet de l'Inde, et je suis venu au projet de l'Inde. Comment ça va ? Je suis venu au projet de l'Inde, et je suis venu au projet de l'Inde, et je suis venu au projet de l'Inde. Je suis venu au projet de l'Inde, et je suis rendu au projet de l'Inde. Là, je suis venu au projet de l'Inde, et je suis venu au projet d'un projet de l'Inde. Après un acte politique, en 1996, le président Abdel Diouf a fait un acte de décentralisation. Il faut créer des régions, des communautés, des collectivités locales. Il faut créer des régionalisations. Nous créons une ville. C'est une ville qui est une commune d'arrondissement. Mais en réalité, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit qu'on a été en train de faire une coordination, une coordination pour la commune d'arrondissement. Le responsable de l'Orient, la ville est une belle ville. Mais la ville est une commune d'arrondissement. Nous devons créer des moyens pour nous aider. Et nous devons créer des élèves. Par exemple, la maire de la commune de l'arrondissement a signé l'autorisation de construire. Nous avons vraiment des pouvoirs. En 2013, j'ai voulu faire une réforme en profondeur. Premièrement, nous avons fait une communisation universelle, intégrale. Comme la commune d'arrondissement, mais aussi la communauté rurale. Parce que ce n'est pas normal que nous avons beaucoup de gens qui ont le droit de faire, qui ont le droit de faire, qui ont le droit de faire, qui ont le droit d'accueillir. La communauté rurale n'a pas le même. Donc, la communisation intégrale. C'est la première conséquence de la réforme en 2013. Nous avons supprimé le conseil régional. Parce que les Japonais n'ont pas rapproché l'administratrice. Nous avons créé un département comme une collectivité territoriale. Un conseil départemental. Alors, ce n'est pas une conséquence. Donc, la ville, elle a fait flotter. Parce que la commune d'arrondissement est une commune de plein exercice. Les maires ont un territoire, ils ont un pouvoir. Depends de nous, les maires de la ville, c'est rien. Parce qu'elles sont d'égale dignité. Donc, la ville, c'est la ville, c'est la ville. C'est la ville, c'est la ville de Paris, c'est la décentralisation. Si on a donné les taxes, les patentes, les taxes, c'est la seule contribution économique locale, il faut les faire. Et moi, je suis un copain, c'est la ville de Paris, c'est la ville de Paris. Donc, donc, j'ai fait la commune, nous ligerons, nous avons aussi amené au Sénégal, il y a le conseil départemental. Nous, il y a telko, par exemple, Fétien-Dakar, où Dakar déjà départemental, amène le préfet. Gédiaye amène le préfet, Pekin amène le préfet. Rufusque amène le préfet. Avec Thies. Jérôme-des-Dukyoy, donc, nous avons une ville du Sénégal. Pourquoi est-ce qu'on a une ville ? Pourquoi est-ce qu'on a une ville ? Pourquoi nous n'est donc ? N'y a du rôme d'Al ? Nous avons un droit à une ville. et puis surtout statut-là, nous questionnons les villes d'Edem, d'Edem. Tenguej, c'est une ville qui date de très longtemps, en 1887. Comme une ville, elle n'est pas une périmètre. Par exemple, Dakar, 19 communes, nous avons travaillé, intercommunalité, même Bokoko, Guédioué, Pekine, Tenguej, tous les grands Dakar, nous avons travaillé, par exemple, sur les ordures, si il n'y a pas des questions, qu'on doit faire politique, parce qu'on doit faire politique, même des villes, beaucoup d'indé, des départements, mais qui vont gagner des villes, si on dit, je vais gagner des départements, où est le problème ? Problème politique, on a aussi. Le problème, c'est que nous avons réformé, c'est que nous avons entraîné la caducité du statut de la ville. Tu sais, je ne suis pas pas à mon tour, sans réformer, nous avons. On peut aimer ça, on peut ne pas l'aimer. Donc, c'est une réforme, ce n'est pas destiné à une personne. Donc, c'est une réforme, c'est une réforme. 2012, premier tour, je n'ai pas gagné en Dakar. Je n'ai pas dit tout. 2012, deuxième tour, je n'ai pas gagné en Dakar. 2012, législative, c'est ma coalition qui a gagné. 2014, élections locales, c'est ma coalition qui a perdu Dakar. 2016, référendum, nous avons gagné. Dakar a 55% du département de Dakar. 2017, élections législatives, nous avons gagné. 2019, présidentielle, je n'ai pas gagné en Dakar. Les gens, moi, je n'ai pas gagné en Dakar, d'abord. Chaque fois que je n'ai pas élection à Dakar, je n'ai pas gagné. Je n'ai pas gagné en Dakar, je n'ai pas gagné en Dakar. Comme d'affaires politiques. Je n'ai pas gagné en Dakar.